Mais l'effet, il me semble que l'effet de ces auditions ne se limite pas aux auditionnés, aux victimes, aux acteurs de premier plan qui ont été engagés, que ce soit dans les milieux oppositionnels, dans les mouvements sociaux, dans les mouvements syndicaux, etc., contre la dictature, mais aussi l'effet de ces auditions sur les Tunisiens, sur le Tunisien moyen qui regarde devant sa télé ou son écran d'ordinateur et qui écoute ces récits-là, qui découvre une facette cachée, occultée de l'histoire du pays, qui écoute aussi des récits qui racontent des vécus sous la dictature. Et là, il me semble qu'on est passé à une phase très importante qui est de, étant donné que tout le monde, ça on le savait sous Ben Ali, tout le monde n'a pas vécu l'origine de Ben Ali ni de Bourgui, d'ailleurs de la même manière. Beaucoup de gens vivaient sous ces régimes en disant, voilà, on arrive à consommer, on arrive à vivre, on arrive pour peu qu'on ne touche pas à la politique, pour peu qu'on arrive dans son milieu privé et dans sa sphère privée à trouver une forme de confort, le reste ne compte pas. Et on se désintéresse de la politique. On finit par devenir, pas tellement dépolitisé, mais apolitique. Du coup, aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là, beaucoup de gens qui n'ont pas vécu la dictature dans leur chair, voient, découvrent ce qu'étaient ces régimes, ce qu'était la dictature, ce qu'était l'État tunisien de Pi-56. Alors, et ça c'est important, l'effet que ça fait pour réconcilier, pour développer les Tunisiens, pour réconcilier les Tunisiens avec la mémoire politique, ou la mémoire de l'autoritarisme, ou la mémoire de la dictature, pour essayer de fabriquer aussi une mémoire qui ne soit pas fragmentée, pour qu'à la fin, tous les Tunisiens aient, ne serait-ce qu'une forme de regard qui ne soit pas uniforme ou homogène, mais que des exactions soient reconnues, que des victimes soient reconnues en tant que victimes, que des exactions, des régimes soient enfin non pas légitimées, non pas banalisées, mais condamnées. Et ça c'est extrêmement important, il me semble que c'est l'effet de ces auditions, aussi bien sur les acteurs qui ont vécu la répression dans leur chair, que sur M. Tout-le-Monde qui regarde et qui aussi essaye d'avoir un avis, de développer une forme d'un avis sur ce qu'était la Tunisie sous ces deux dictatures-là, est extrêmement important pour comprendre à la fin qu'aujourd'hui, on a besoin réellement de construire un avenir pluraliste dans lequel tout le monde ait une place, et dans lequel il n'y a pas de place pour la répression, il n'y a pas de place pour les atteintes aux droits de l'homme. Il faudrait maintenant passer de la mémoire à l'histoire, en quelque sorte, en ouvrant les archives, en permettant à des historiens de se saisir, d'avoir accès à des archives, et en permettant de développer des récits historiques et une forme d'appréhension, d'écriture de l'histoire qui ne soit pas dans la sacralisation ni dans les procès à charge, mais qui soit une forme de retour des Tunisiens sur l'histoire de leur pays en essayant de développer vraiment une histoire la plus objective possible. Merci. 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 Merci.